Bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir bien voulu venir à la conférence d'Emmanuel Todd. D'habitude, je n'aime pas tellement lire un texte. Donc, je m'occupe de la section des études de maîtrise doctorat et je tiens tout d'abord à remercier M. Oki de nous avoir permis d'avoir cette occasion précieuse. Et pour le contenu de cette séance, je crois que vous avez déjà l'entracte et le titre est la crise économique mondiale et le déclin de l'empire américain. Après la conférence d'Emmanuel Todd, il y aura un entretien entre Emmanuel Todd et M. Saeki, qui est ici, qui est professeur à l'Université de Kyoto. Moi, je suis biologiste et c'est pourquoi je suis tout à fait étranger. Bien que je réfléchisse sur le thème qui est donné pour cette conférence. Et pour les activités économiques, il y a bien sûr des rapports avec le monde d'économie et la biologie. Aujourd'hui, dans la conférence de M. Emmanuel Todd, nous pourrons avoir des points qui nous éclaircissent nos réflexions. J'ai participé à des débats en tant que biologiste ou au-delà de ma spécialité. Et nous avons très souvent discuté de globalisation de l'économie. Et si le monde fonctionne avec une seule idée, ce n'est pas bien pour l'intérêt du monde entier. Parce qu'il y a des différences dans le temps, dans l'espace. Et il faut que les éléments différents s'influencent mutuellement. Et donc, c'était une des conclusions qui a été tirée dans ce débat. Et moi, du point de vue de la biologie, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Dans le monde de la biologie, les gènes ont des points communs. Et pourtant, la diversité des êtres vivants est énorme. Et parce que cette diversité a été réalisée pour s'adapter au milieu où chaque être vivant vit. Et c'est pourquoi, c'est avec ce point de vue de biologiste que je m'attendais à assister à cette conférence. Et j'aimerais bien vous présenter la section, c'est-à-dire de recherche académique qui est appelée Gaksaibu, qui a été créée l'année dernière avec deux objectifs. Le premier objectif est de faire le lien entre notre université et l'extérieur. Et le deuxième objectif est de former les étudiants dans leur spécialité. Il faut assurer une formation pour amener les étudiants à une haute spécialisation. Et cependant, en même temps, il faut que les étudiants soient formés pour plusieurs domaines différents. Il y a des étudiants de formation d'origine scientifique et ceux de formation d'origine littéraire. Et il y a des différences entre ces deux groupes. Mais en réalité, dans le monde réel, il n'y a pas cette distinction. Tout simplement, il faut avoir des cultures générales bien larges et les arts libéraux seraient équivalents de ce que nous visons pour former nos étudiants. Nos activités se divisent en quatre groupes, c'est-à-dire les conférences sur le plan international et débats et les cours modèles, démonstration de cours rassurés par les étudiants. Et c'est à travers ces enseignements que nous souhaitons former les étudiants de capacités très importantes. Moi, je ne suis pas très douée pour lire un texte que j'avais préparé. Je termine mon allocution en remerciant l'organisateur d'avoir réalisé cette occasion précieuse. Et je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada